Il le fallait absolument pour la CDAO avant la levée des sanctions imposées au Mali. Il s'agit de la nomination d'un premier ministre civil. Mokhtar Rouané a été désigné hier par le président de transition, Bandao. Cet ancien ministre des Affaires étrangères, Souamadou Toumani Touré, devrait annoncer son gouvernement demain mardi. Mais en attendant au Mali, tous les regards sont braqués sur les voisins de la CDAO, tous avec la même préoccupation à quand la levée des sanctions imposées par l'organisation ouest-africaine depuis le putsch du 18 août. Et nous retrouvons en direct de Bamako notre correspondant Mohamed Danyogo pour faire justement le point sur la situation au Mali après la désignation de Mokhtar Rouané au poste de premier ministre. Bonjour Mohamed. Bonjour, bonjour. Alors la chute du président Keïta avait été accueillie, et on le sait, dans l'Aliès. Et à ce jour, quelle est l'atmosphère générale des premières semaines sous la direction de l'agent ? Oui, effectivement, les premières semaines de l'agent militaire après l'Ibeka avait été accueillie dans l'Aliès, comme vous l'avez dit, car la démission du président Ibrahim Boubakar Keïta le 18 août faisait suite à deux mois d'intenses manifestations de rue conduite par le mouvement du 5 juin du Rassemblement des Forces Patriotiques qui avait comme autorité morale l'imam Mahmoud Ducot. Mais passé cette première semaine-là, on a assisté à un peu de méfiance, surtout lorsque le porte-marole de l'agent, le colonel-major Ismail Ouagé, avait dans un premier temps parlé de transition civile et ensuite il avait parlé de transition civile aux militaires. On a commencé à se poser des questions, il y avait un peu de méfiance et donc les gens ont pensé en ce moment-là que les militaires voulaient rester au pouvoir. Donc il y a eu ce qu'on a appelé une baisse de popularité de l'agent, n'est-ce pas, dans l'opinion, à partir du moment où ils ont parlé de transition civile aux militaires. Alors Mohamed, on constate que l'imam Dicot est très peu visible depuis les événements du 18 août. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce retrait et quels sont ses rapports avec le CNSP ? Le trait de l'imam Mahmoud Dicot, il était l'autorité morale du mouvement du 5 juin qui avait, n'est-ce pas, amené les mouvements de rue qui s'est soldé par l'intervention des militaires. Il avait dit lui-même, juste après la démission du président, qu'il retournait dans la mosquée, reprendre sa place d'imam et il avait clairement fait savoir à l'opinion du côté, en tout cas, qu'il n'était pas disponible pour prendre un quelconque poste politique ou même de gestion. Et ses relations avec le CNSP, c'est une relation de confiance et de courtoisie parce qu'on a vu à plusieurs fois les militaires, n'est-ce pas, descendre jusque sur l'imam Abad Labougou pour le rencontrer souvent tard dans la nuit jusqu'à 1h ou 2h du matin et prendre conseil. Donc aujourd'hui, l'imam, certes, n'est pas visible sur la scène, mais on peut dire qu'il est consulté, il est écouté. Et donc, c'est aujourd'hui l'un des conseillers de la jeune qui n'hésite pas, à chaque fois qu'il a besoin, de se rendre sur l'imam, pour, n'est-ce pas, prendre son avis sur la marche à suivre du pays. D'accord. Après la nomination hier de Mokhtar Soane comme premier ministre, on aimerait un peu savoir quelles sont les premières réactions. Les réactions, les premières réactions, en tout cas quand on voit sur les réseaux sociaux, dans l'opinion, elles sont bonnes parce qu'il n'est pas méconnu, il a été ministre des Affaires étrangères du régime Amadou Toumane Touré de 2004 à 2009. Et donc, globalement, ça a été très bien accueilli. Ce diplomate de 64 ans, il juge surtout aujourd'hui de n'être d'aucun bord politique quand on sait le tiraillement qu'il y a actuellement. Et donc, franchement, c'est bien accueilli, c'est un peu comme Bandao, mais encore mieux accueilli que pour même le président de la transition qui, on le sait, est un militaire à la retraite. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que c'est un civil, mais c'est un militaire à la retraite. Donc, ce n'est pas le cas de Mokhtar Soane qui est un civil pur et dur. Et donc, le seul bémol, le seul bémol, c'est qu'à un moment donné, le mouvement du 5 juin avait fait, je pense, dans les deux derniers jours, avait fait acheminer une dizaine de CV au CNSP pour faire le choix du premier ministre. Mais aujourd'hui, ils se disent carrément surpris et même déçus de ne pas, en tout cas, avoir le premier ministre sortir de leur rang. Donc, c'est le seul bémol. Sinon, au-delà, c'est bien accueilli par les populations. D'accord. Alors, la désignation de Bandao comme président de la transition n'avait pas convaincu la CDAO de renoncer aux sanctions prononcées contre le Mali. Mais est-ce que celle de Mokhtar Ouane, qui est un civil, suffira-t-elle, selon vous ? En principe, ça doit suffire, puisque les conditions de la CDAO, c'était qu'il y ait un civil président de la transition, il y ait un civil premier ministre. Donc, ces deux conditions sont remplies depuis hier soir. Et donc, on espère, en tout cas, que la CDAO va incessamment lever les sanctions, puisque Goodlock Jonathan, le médiateur de la CDAO dans la crise malienne, était présent à Bamako le 25 juin dernier, le jour de la prestation de serment, du président et de son vice-président. Et il l'avait dit, lors d'une conférence de presse, que la CDAO attendait, n'est-ce pas, la nomination du premier ministre pour se prononcer. Et puisque c'est fait, en tout cas, on espère ici qu'incessamment, la CDAO va faire soit un communiqué ou même que le président d'exercice, Mohamedou Bouhari, va faire une sortie pour annoncer aux peuples maliens, n'est-ce pas, la levée des sanctions qui pèsent sur le pays depuis déjà trop longtemps. De façon concrète, sur place au Mali, à Bamako, comment se font ressentir ces sanctions au sein des populations, Mohamed ? Les sanctions, globalement, ne plombent pas trop l'activité. Puisque la CDAO, c'est vrai qu'il y a des sanctions, mais il y a eu une certaine clémente vis-à-vis du Mali. Puisque les dernières nécessités sont toujours convoyés vers le Mali. On sait que le Mali, c'est un pays continental qui est entouré par sept pays. C'est vrai que deux ne font pas partie de la CDAO. Mais quand même, le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui acheminent, qui sont les ports qui, comme on appelle, ravitaillent le marché malien, en tout cas, continuent à ravitailler en ce qui concerne les denrées de première nécessité. Ce qui fait que, globalement, la pression n'est pas très bien ressentie. Mais là où, en tout cas, il y a des problèmes, c'est les services de transactions monétaires. Ceux qui sont dans les transactions monétaires, ils sont beaucoup, beaucoup, en tout cas, affectés par ces sanctions-là. On ne peut plus faire le transfert d'argent. Et eux, ils travaillent avec ça. Le système bancaire aussi est quelque peu bloqué. Et donc, aujourd'hui, globalement, si on voit, dans la population, ce n'est pas très bien ressenti. Mais pour certains secteurs qui travaillent, notamment dans les secteurs économiques et bancaires, ça va être... Ça a plombé l'activité. Et eux, aujourd'hui, ils espèrent de tout cœur que la sanction puisse être levée incessamment par la CDAO pour qu'ils puissent réellement travailler. Une dernière question, Mohamed Danyogou. La CDAO avait également demandé un toilettage de l'acte fondamental du CNSP. Où en sont les discussions à ce niveau ? La CDAO avait demandé cela, puisque l'acte fondamental posait un problème avec la constitution, qui n'a pas été du tout suspendue par les militaires. Et donc, mettre un acte fondamental à côté d'une constitution, qui est la norme supérieure, ça posait problème. Et donc, la CDAO avait, n'est-ce pas, demandé cela. Mais il faut dire que, depuis lors, les efforts étaient plutôt orientés vers l'organisation des concertations nationales pour doter la transition d'une feuille de route. Ce travail a été fait. Et la nomination, le choix des personnes qui n'a pas toujours été facile. Et aujourd'hui, on a le choix de Bandao comme président et de Mokhtar Wan de Pizière comme premier ministre. Donc, on espère en tout cas qu'après l'avoir mis en place le gouvernement qui a attendu pour demain, vous l'avez dit, et après tout ce travail-là, c'est qu'il va incessamment suivre la lecture de cette charte-là. Et donc, pour le moment, il n'y a pas de travaux autour par rapport à ça. Mais ce qui est attendu, c'est qu'après la nomination du gouvernement qui va bientôt arriver, on s'attaque très rapidement à cela pour que le Mali et la CDAO et le reste des pays de la CDAO soient sur la même longueur d'onde pour, n'est-ce pas, conduire cette transition qui va durer 18 mois et aboutir, n'est-ce pas, à l'élection d'un président de la République. Mohamed, merci infiniment pour toutes ces explications sur la situation sociopolitique au Mali. Sous-titrage ST' 501